Ici Gratestina du Relais Communautaire de Laval, je suis présentement avec madame Anne Ladoceur à la ferme Auteuil-Oise, qui, madame Ladoceur, nous a accepté de faire visiter sa ferme. Alors, madame Ladoceur, dites-nous depuis combien de temps vous êtes à Laval? Alors, la ferme Auteuil-Oise a été créée en 1980. On a acheté la terre juste à côté en 1993 pour devenir une grande ferme. On est d'abord un centre équestre. Donc, les activités avec les chevaux, les cours, la randonnée, les balades pour les enfants de 4 à 10 ans. Suite à ça, on a commencé la culture de l'ail, l'ail musique, qui est un ail biologique du Québec, rustique du Québec. On a aussi des abeilles, donc on est producteur de miel. Et notre dernier bébé, c'est nos arbres à noix, comme vous pouvez le voir. C'est une noix du Québec, rustique du Québec, qui est malheureusement très peu connue. Moi, on dit tout le temps que c'est la pécane du Québec. Ça ressemble vraiment à la noix du pécane, sauf que la copie est beaucoup plus dure. C'est une noix qui est succulente et c'est ça qu'on essaie de faire connaître présentement à tout le monde. Je comprends bien, Mme Lagusa, les noirs et les noirs, c'est catégolisé parmi vos produits védels, en fait. Oui, exactement. Et est-ce qu'il y a des journées qui sont un peu plus achalandées que d'autres à la ferve? C'est sûr que l'été, c'est 7 jours sur 7. Quand l'école recommence, on a une grosse clientèle familiale en train. Quand l'école recommence, c'est les samedis et dimanche qui sont très élevées. Et là, c'est la rue. Ok. C'est bon. Est-ce qu'on est encore plus tard ici? Oui, c'est super. C'est super. C'est spécial parce qu'il y a un autre qui est super bon, donc il est plus petit. Il y a des grosseurs différentes. Est-ce que vous pouvez ouvrir encore une? Tantôt que vous l'avez fait. Elle est pas belle parce qu'elle est pas lavé, mais… C'est ça, c'est de voir qu'elles sont grosses. Des fois, on a l'impression… Regardez, elle est aussi grosse, sauf que le brou est pas épais. Malgré que l'extérieur, c'est à peu près la même grosseur de moi. Alors, c'est sûr qu'à Laval, il y a plusieurs centres équestres. Chacun a sa spécialité. Il y en a qui sont plus en classique. D'autres sont plus western. Le classique peut se diviser aussi en plusieurs catégories, donc le dressage ou l'obstacle. Nous, on est un centre équestre où on fait de l'obstacle. C'est sûr qu'on fait un petit peu de dressage aussi, mais c'est surtout spécialisé en obstacle. Maintenant, malgré qu'il y en a plusieurs centres équestres obstacles aussi, chacun a son créneau. Il y en a qui sont plus compétition. Il y en a qui sont plus adultes. Nous, on essaie vraiment un centre familial, en le sens qu'on prend les enfants pour les cours équestres à partir de 8 ans. Et la fin, il n'y a pas d'âge pour finir. Tout le monde peut s'inscrire à des cours, puis on le va selon la capacité de chacun. Et ici, c'est surtout l'amour des chevaux. Il y en a qui vont faire de l'attelage, il y en a qui veulent faire de la voltige, il y en a, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec des chevaux, mais c'est surtout l'amour des chevaux, d'en prendre soin. C'est important, les enfants de 8 ans qui viennent sont petits, ils n'auront pas de gros chevaux. Si on donne un gros cheval, ils ne sont pas capables de les brosser, ils ne sont pas capables de les sceller. On choisit la hauteur des chevaux selon la taille des enfants pour être sûrs qu'ils soient capables de prendre soin de leurs chevaux de A à Z. Supposons qu'ils viennent pour un cours, mais c'est important qu'ils arrivent une demi-heure avant pour le brosser, s'en occuper. Puis après le cours, c'est important qu'ils restent pour déceler, brosser de nouveau, ramener le cheval au boxe. Un centre équestre des chevaux, c'est comme l'humain, il faut que ça bouge à tous les jours. La visite, on fait des visites, mais dans le fond, il n'y a pas de guide. On a un plan sur lequel tout le site est indiqué, puis les gens qui viennent faire des visites en famille individuelle, ils prennent le temps qu'ils veulent, ils se promènent comme ils veulent, puis ils font le tour à leur rythme. Voilà. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde qui veut venir visiter la ferme l'Auteuillois, que ce soit prendre une marche, voir les animaux, acheter des produits. Tout le monde est la bienvenue en tout temps.